Hugo Chavez est notre leader international cette semaine parce qu'il semble bien que sa succession soit désormais assurée. Je dis « semble » car au Venezuela et avec Chavez, il ne faut jurer de rien. Mais tout de même, qui aurait pu prédire que le résultat des élections régionales qui viennent de se dérouler ce dimanche serait à ce point favorable au parti d'Hugo Chavez ? Lui qui est gravement malade, au point qu'il ne gouverne plus depuis presque un an. Lui dont la réélection était loin d'être assurée face à une opposition qui, scrutin après scrutin, parvient à s'assurer d'un meilleur ancrage et d'une meilleure crédibilité. Les élections régionales de dimanche ont été gagnées haut la main par les partisans du gauche Chavez. Toutes les provinces, sauf trois, leur sont acquises. Cela signifie en tout cas que si le leader de la révolution bolivarienne est cliniquement mal en point du fait de la maladie qui le ronge et l'oblige à vivre et à gouverner depuis Cuba, l'homme politique et ce qu'il incarne restent bien vivants. Médicalement, tout peut arriver et Hugo Chavez peut très bien quitter la scène politique dans les semaines qui viennent ou dans quelques mois. Très peu d'observateurs pensent qu'il pourra finir son nouveau mandat de six ans, d'où l'importance de la succession et de son succès. Alors, Chavez a d'ores et déjà désigné son successeur. C'est une bonne nouvelle, car au cours de son dernier mandat, le président vénézuélien avait laissé planer le doute à ce sujet pour ne pas susciter d'appétit précoce ou d'ambition rivale. Aujourd'hui, Nicolas Maduro se prépare déjà à prendre la suite. Dans la lignée du chavisme, Maduro vient d'une famille modeste, il n'a pas fait l'étude supérieure. C'est un ancien chauffeur de bus qui est venu à la politique par le syndicalisme ouvrier. Et avant d'être aujourd'hui le vice-président du pays, il a été élu député de Caracas jusqu'à présider l'Assemblée nationale, un poste qu'il a abandonné lorsqu'il est devenu ministre des Affaires étrangères en 2006. Maduro est aussi, certains disent même surtout, le mari de Cilia Flores, une grande avocate du pays. C'est elle qui a défendu Hugo Chavez pour qu'il sorte de prison après son coup d'État de 1992. À 50 ans, Maduro dispose à la fois de la légitimité, de la proximité et d'une certaine longévité devant lui pour prendre la suite de Chavez dès que ce sera nécessaire. À court terme, oui. Mais il ne faut pas oublier que lors de la présidentielle du mois d'octobre, Enrique Capriles, le chef de l'opposition, a tout de même obtenu 45% des voix. Et si ses amis ont subi de lourdes défaites dans le scrutin des régionales ce dimanche, lui a été réélu. De justesse, mais réélu. Il y a donc une opposition qui n'est pas marginale au Venezuela, qui tient sa place, qui obtient des résultats, qui affronte un régime à la loyale, malgré des règles du jeu qui ne le sont pas toujours, dans le fonctionnement des médias publics par exemple. Ce qui signifie que cette opposition garde toutes ses cartes pour affronter le pouvoir chaviste, y compris en cas d'une nouvelle présidentielle à ce stade. La prochaine étape étant en 2015 pour renouveler le Parlement. Et il est tout à fait possible qu'Hugo Chavez ne sera peut-être plus de ce monde en 2015. Ce qui fera de cette élection un test d'héritage pour vérifier s'il peut y avoir un chavisme après Chavez. Sous-titrage ST' 501